coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui afin de vous présenter la tinio box du mois d'octobre sur le thème d'halloween donc voilà j'ai reçu cette box hier donc ouf j'ai quelque chose à vous montrer en vidéo cette semaine donc nous allons commencer je l'ai un petit peu regardé j'étais trop impatiente hier j'avais absolument pas le temps de faire une vidéo mais j'ai un petit peu regardé mais vite fait alors donc même pas peur donc thème halloween vous voyez alors la première mission donc la première activité une mission 100% bonbons pour apprendre à fabriquer des propres friandises mais attention à ne pas tout devourer d'un coup donc voilà donc apparemment nous allons faire des bonbons ensuite la deuxième mission une araignée funambule fabrique un jeu 100% terreur qui va remporter la partie il y a une troisième mission le monstre de papier réalise de ta propre petite terreur et fait la tout dévorer sur son passage en la faisant bouger avec les doigts quatrième mission le maquillage de l'horreur réalise un maquillage terrifiant grâce au kit de maquillage de ta boîte jeu de monstres et enfin cinquième et dernière mission lanterne dis moi vous fabrique la petite planterne spéciale halloween l'élément indispensable pour aller chercher des bonbons ou pour créer une atmosphère effrayante autour de toi voilà donc cinq petites missions ce mois ci dans la boxe et bien découvrons maintenant ce que cette boxe contient alors nous avons un petit pochon toujours pareil alors des pics de bois comme de barbe à papa des plumes des petits pompons et des yeux un pot en verre vide voilà le kiosque à bonbons donc pour réaliser les bonbons donc ça je pense que ça va bien plaire aux enfants un dentifrice pour enfants alors ça je trouve que c'est génial voilà le monstre dentif en plus c'est à l'oeil ça mais un petit monstre qui se lave les dents voilà nous avons des feutres alors j'en ai plein mais on n'a jamais assez de feutres avec les enfants les enfants malheureusement on a beau leur dire attention n'appuie pas trop sur la pointe et tout j'ai plein de fautes qui ne fonctionnent plus parce qu'ils appuient trop on a des tout petits oursons bonbons j'adore cette colle elle colle super bien bon c'est bien ensuite on a une boîte que je vais ouvrir jeux de monstres comment faire peur à tes copains avec des noms bien sûr alors on va ouvrir nous avons un kit avec liage dedans voilà j'ai dit que j'ai arrêté de dire voilà déjà ma dernière vidéo mais que je m'énervais toute seule on regarde non je me dis mais comme quoi on avait des types de langage dont on se rend absolument pas compte sauf quand on se regarde en vidéo en fait je pense alors nous avons je pense que c'est des pochois on me voit rire oui pourquoi il y a des carrés blancs est-ce que si je fais comme ça vous allez voir quelque chose la petite tête un petit peu mieux vous voyez des araignées là détachable sur une autre il y a des chauves-souris une sorcière voilà ce sont peut-être des pochois de toute façon j'étudierais ça de plus près et nous avons un petit livre voilà avec des des tutos sur le thème des monstres donc super plein de plein d'idées d'activités en plus de ce qu'il ya dans la boche un poster géant à colorier sur le thème d'halloween regardez moi ça ça aussi c'est génial ça va bien les occupants j'espère bien sûr que ça va dépasser partout mais c'est pas grave à moi je vais coloris moi et que je le mette la chambre pour décorer après je vais voir et enfin du papier oh là là vous voyez plus rien c'est chiant il faisait tout gris maintenant il ya du soleil donc on ne voit plus donc une feuille rose fuchsia qui sort violet à la caméra tout est normal et du papier de soie orange et noir voilà donc ce que contenait cette box donc je pense que l'on va doucement mais sûrement commenter les activités d'halloween demain avec les enfants que je vais avoir parce qu'à partir de demain je vais avoir des grands donc je pense que ça va être sympa de commencer les activités d'halloween quand j'ai des petits de 2-3 ans comme j'ai hors vacances scolaires une activité dans la journée ça leur suffit amplement le reste ce sont beaucoup de jeux libres d'histoires de jeux aussi avec nous bien entendu voilà mais assez peu d'activités manuelles donc là je pense qu'on va pouvoir en faire deux ou trois par jour parce que j'ai pas mal d'idées d'activités là pour ces vacances donc voilà bon je vais vous laisser parce que la qualité de cette vidéo me déprime donc voilà je vous laisse dites moi ce que vous pensez de cette box n'hésitez pas à liker ma vidéo à la partager même si la qualité cette semaine est pourrie on fera mieux la semaine prochaine n'oubliez pas de dérouler la bande si vous me regardez sur youtube n'hésitez pas à dérouler la bande d'informations sous la vidéo si vous me regardez sur le blog vous avez l'article complet voilà alors je vous souhaite un très bon mercredi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501